culture. Donc, en fait, moi, personnellement, je dirais que la femme, de toute façon, est instrumentalisée. Instrumentalisée pour montrer la modernité d'une société, instrumentalisée pour montrer qu'on est authentique. Ce sera aux femmes, je pense qu'elles en seront capables, de vous montrer vraiment ce qu'il en est. On en a parlé ce matin avec M. Lépine. Je laisserai peut-être pour les questions ici. Mais je voudrais conclure sur ce qui nous semble être la place des États-Unis ou pas dans ce que sera le futur de ce Moyen-Orient. Alors, pour cela, je voudrais introduire la question de la globalisation. Comme vous le savez, la globalisation, entre autres, c'est l'ouverture des frontières, c'est toute une série de changements dans les régulations, plutôt de dérégulations introduites dans le monde économique. C'est toute une série d'internationalisations au niveau politique et puis des changements au niveau culturel. Pour le Moyen-Orient, on a pu quand même constater Égypte, enfin beaucoup d'autres sociétés, combien ces changements introduits par la globalisation ont pu désarticuler la vie quotidienne, combien cela a pu entraîner des inégalités de la pauvreté. Ceci est vrai pour toutes les sociétés d'ailleurs du Moyen-Orient, mais en développement de manière générale. Je ne vais pas y attarder. D'un point de vue politique, la globalisation a introduit tout ce qui était le système de réflexion de la bonne gouvernance. Je ne dis pas gouvernement, j'emploie le terme justement de la globalisation qui est la gouvernance, qui a aussi d'une certaine manière permis, avec un certain changement dans les, au moins en tout cas extérieurement, dans l'organisation politique, plus de liberté, l'obligation de se conformer à un certain modèle, permis aussi, ou en tout cas encourager les revendications et peut-être aussi tout ce qui a été appelé les printemps arabes et avant les printemps arabes, le mouvement vert en Iran et d'ailleurs d'autres revendications. Et donc en termes politiques, on peut voir, on peut dire d'une certaine manière, qu'après une période d'accommodation subversive qui a fait que les sociétés se sont adaptées au pouvoir autoritaire, au semi-autoritaire au Moyen-Orient, on a eu les sociétés civiles et on a de toute façon eu des revendications récupérées certes, mais des populations qui se sont soulevées pour leur dignité et pour la démocratie en particulier. Alors ceci, ça n'a évidemment pas nécessairement à voir avec les États-Unis et donc je ne parlerai pas de la question de la présence militaire ou de l'influence politique. En revanche, ce avec quoi je voudrais conclure et mettre l'accent dans la question de la globalisation, c'est que la globalisation aussi a un côté qui est un côté culturel et surtout qui est en lien avec la consommation et oui, avec caractéristique caractérisée par la société de consommation et l'ouverture et la mondialisation de cette société de consommation, société de consommation à l'américaine. Et donc la pizza, le hamburger, le coca, les sorties, les désirs, les vêtements, les lunettes, les chaussures, les jeans, et j'en passe, tout ce que certains appelleront aussi un certain type de consumérisme qui nous vient d'une certaine façon de consommer à l'américaine, elle existe partout dans les sociétés moyen-orientales. Et donc, si je peux me permettre, je ne pense pas que de ce point de vue, la société occidentale, mais avec les États-Unis qui est en tête, ne partira jamais du Moyen-Orient. Dans quelque sorte, les Américains, la culture américaine, de manière soft, de manière insidieuse, certains disent qu'elle s'étend comme un Disneyland métastasé, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, elle se répand et elle est adoptée avec énormément d'enthousiasme par beaucoup de jeunes qui, dans le même temps, vont crier, morts aux États-Unis, vivent la religion, Allah ou Akbar, et tout le reste, je ne dis pas ça de manière hyéronique. Voilà, donc, on me demande de conclure. Ce que je veux dire, et je conclue par là, c'est que donc, avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information, avec la manière dont le monde s'est ouvert, d'une certaine manière, la présence des États-Unis, même si elle n'est pas de manière, et peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir, peut être beaucoup plus longue, beaucoup plus efficace en mettant l'accent sur ce type d'approche plutôt qu'une présence, quand on sait que ce Moyen-Orient, avec 60% de jeunes, est très mitigé par rapport à ce pays. On la rejette, mais on n'en rêve que d'y être. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup aux trois panélistes pour trois présentations très différentes, mais je crois qu'ils complémentent bien l'ensemble des discussions qu'on a eues aujourd'hui. On a environ 20 minutes pour une période de questions.